Hey yo, salut les amis, bienvenue sur Gobson Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PlayStation pour les jeux gratuits du PlayStation Plus, pour les héros membres du PlayStation Plus. Allez, c'est parti. On commence avec Godfall Challenger Edition qui était un jeu exclusif à la PlayStation 5 au commencement, qui devait être un des premiers jeux de sa sortie. Finalement, il a été mis aussi sur PlayStation 4. Alors, vous incarnez un Valorant qui va devoir conquérir sa planète qui est en mode sursis, qui va bientôt mourir. Du coup, vous devez vous défendre contre des gros monstres, pas mal de modes à faire. Sauf que, petit extra, le Challenger Mode n'est en fait que le endgame du jeu Godfall. Vous n'aurez pas la possibilité de faire le mode campagne, mais en l'occurrence, vous aurez accès à la fin du jeu. Le endgame avec tous les Valorant, leurs armures, leurs armes et pouvoir faire les modes endgame. C'est-à-dire peut-être des raids, faire des assos, conquérir d'autres planètes. Il y a pas mal de modes qui vont vous être énoncés durant la vidéo. Et comme c'est dit, c'est tous les modes du endgame qui sont développés directement des goûts téléchargés de jeu. Level 50 avec tous les skills, tous les points. Vous pouvez faire votre arbre de compétences directement. Du coup, voilà. Pour ma part, je sens que c'est un peu une douille. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais au jeu complet, mais bon, on va le tester. On verra bien ce que ça va donner. N'oubliez pas que vous avez l'option d'achat du jeu complet à la suite pour pouvoir avoir le endgame et le mode campagne. Voilà, voilà. Mortal Shell qui est un soul-like. C'est-à-dire l'équivalent d'un jeu comme Demon's Soul, Dark Soul, Bloodborne, etc. Quand je dis l'équivalent, c'est qu'ils reprennent les grandes marques de Demon's Soul, c'est-à-dire l'exigence au niveau du jeu. Très peu de narration. Des boss les plus gigantesques que vous pouvez trouver avec des barres de vie, mais elles laissent tomber. En tout cas, ça reste dans ce style-là. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, exigeant, difficile, réservé à certains joueurs, je dirais, parce que c'est pas accessible à tout le monde. Du coup, voilà. Dans le Mortal Shell, vous avez des graphismes à couper le souffle. Franchement, ils ont rien à dire au niveau des graphismes. Et on a un système de combat qui est un peu différent des Dark Soul, le Bloodborne, où là, vous avez une jauge de protection. Vous incarnez une créature qui rentre dans des corps, des shells. C'est pour ça qu'on dit, il rentre à le shell. Quand tu rentres dans des corps, tu vas se défendre contre des boss et se développer tout au long du jeu. Voilà, voilà. Un jeu à tester. En attendant, Elden Ring, bien sûr. On termine avec le dernier jeu gratuit sur les Plushion Store pour Plushion 4 et Plushion 5, qui n'est autre que DC Lego Villain. Ou Lego DC Super Villain. Voilà, voilà. Un jeu où vous allez incarner les vilains de DC. Vous allez faire équipe avec eux pour pouvoir conquérir le monde avec les super-héros qui sont disparus. En l'occurrence, on ne les trouvera pas. Vous aurez des petits flash-backs avec les télés où on pourra voir ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont disparu, etc. Mais dans ce jeu, vous serez plus une team de super-vilains contre une autre team de super-vilains. Vous aurez même la possibilité de créer votre personnage. Voilà, voilà. Un jeu un peu rigolo à tester. Et si vous avez envie de créer votre propre super-vilain, ça peut être un jeu à télécharger pour pouvoir vous amuser. On passe aux jeux VR qui sont les mêmes jeux VR gratuits qu'on avait pour le mois de novembre. En l'occurrence, The Walking Dead Scent and Sinner. Qui est un jeu vraiment magnifique. Si vous ne l'avez pas encore été sur le PlayStation Store, c'est l'occasion de le tester. Franchement, jouissif. Immersion totale. Possibilité de faire pas mal d'actions que vous avez envie de faire dans la vraie vie. Vous pouvez le faire dans le jeu. Franchement, c'est un jeu à tester, à finir. Et franchement, vous allez vraiment vous amuser. Et je vous le revendique fortement de télécharger ce jeu à sa sortie. Si bien sûr, vous avez le PlayStation VR. Voilà, voilà. Persistance qui est là. Un jeu de FPS, horreur. Où vous vous retrouvez dans un vaisseau spatial contre des espèces de zombies, de créatures horrifiques. Donc, vous allez devoir vous défendre et pouvoir vous échapper de cette station. Avec pas mal d'armes, pas mal d'actions à faire en VR. Franchement, à tester. Mais le jeu super hot, pour ma part, est beaucoup mieux. Si vous voulez, côté immersion et côté FPS. Voilà, voilà. On enchaîne avec Until You Fall. Un jeu VR où vous incarnez un chevalier. Vous avez des combats titanés contre d'autres créatures. Si vous avez aimé Eldenry, les jeux sous like, etc. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un chevalier et vous confronter contre des monstres en étant en VR et en total immersion. Un jeu à tester. Il est pas mal, pas mal jouissif. Mais très, très fatigant au niveau. des mouvements et des paris, etc. Voilà, voilà. C'était le dernier jeu qu'on va pouvoir acquérir sur PlayStation Store pour les détenteurs du PlayStation Plus. Le 7 décembre. Voilà, voilà. Si t'apprécies cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner pour ne rien rater de nouvelles vidéos sur Bluff Sunday. Allez, baba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada